Salut les filles ! Donc aujourd'hui une petite vidéo où je vais vraiment parler strictement du hainé et des colorations chimiques parce que j'ai une question qui me revient assez souvent Est-ce que le hainé ça abîme les cheveux comme les colorations chimiques ? Et encore d'autres questions telles que Est-ce que le hainé rend les cheveux orange ? Est-ce qu'il rend les cheveux verts ? Est-ce qu'on peut se décolorer les cheveux avec du hainé ? Est-ce qu'on peut éclaircir ses cheveux avec du hainé ? Donc j'ai décidé de faire un petit récapitulatif de tous des points positifs et des points négatifs des colorations chimiques et du hainé pour en faire enfin un bilan Bon je vais commencer par les points positifs du hainé Donc le hainé n'abîme certainement pas les cheveux parce que c'est un soin qui est neutre ou colorant Tout d'abord le hainé neutre donc ne colore pas, il ne donne pas de reflet Il donne juste les points positifs, les bénéfices du hainé sans colorer Donc le hainé colorant évidemment il colore Donc tous deux gagnent les cheveux Donc ils gagnent les cheveux, enrobent la fibre capillaire d'un film protecteur Il donne donc volume et masse Donc pour les filles qui ont les cheveux fins ou qui souhaiteraient un petit coup de boost au niveau de la masse N'hésitez pas parce que le hainé fait pour vous Il peut entretenir donc qu'il soit neutre ou coloré Il entretient la couleur naturelle ou la couleur de cheveux donc déjà coloré par le hainé Il donne donc diverses nuances de reflets Tels que des reflets blonds, des reflets cuivrés, des reflets roux, des reflets marrons, chocolatés etc Donc vous pouvez vous doter que le hainé ne se limite pas à cheveux orange Donc il faut arrêter la mauvaise vue sur le hainé Les coiffeurs n'aiment pas le hainé tout simplement parce que ça ne coûte pas cher Donc tout de suite on va vous donner une mauvaise idée du hainé alors que ce n'est vraiment pas ce que vous croyez Si franchement le hainé abîmait les cheveux est-ce que ça ferait 3 ans et 8 mois que j'utilise sans avoir les cheveux abîmés ? D'ailleurs je viens d'en faire un et mes pointes sont tout à fait nickel Elles sont tout à fait nickel comme vous voyez ça fait un petit peu marron cuivré Donc vraiment j'ai aucun doute au sujet du hainé parce que si vraiment ça abîmait les cheveux je ne crois pas que je les aurais aussi longs Et je crois que je les couperais beaucoup plus souvent que ce que je coupe actuellement Sachant que je les coupe facilement 5 à 6 mois à chaque fois Au bout de 5 à 6 mois d'attente Donc sachez que le hainé n'est pas orange Donc ça peut être du hainé d'Egypte qui est cuivré Du hainé blond, du hainé neutre, du hainé châtain, du hainé châtain caramel, du hainé noir Vous avez également des poudres teintoriales telles que l'indigo qui donne des reflets noirs Du brou de noix qui donne des reflets bruns à chocolat Vous avez également du rapontique qui donne des reflets dorés et encore bien d'autres Donc vous avez également l'âme là qui entretient très bien les nuances foncées Donc arrêtez de dire que le hainé c'est n'importe quoi, que ça abîme les cheveux Que vous allez finir avec des cheveux verts ou oranges Donc là on a parlé plus ou moins des points positifs du hainé Donc n'oubliez pas que c'est un soin naturel qui n'abîme pas les cheveux Donc au sujet des points négatifs, ça ne décolore pas les cheveux Donc vous ne pourrez pas éclaircir vos cheveux, vous ne pourrez pas avoir de blond Par exemple si vous êtes châtain, si vous faites un hainé blond, vous aurez juste des petits reflets dorés Et certainement pas une couleur blonde Par contre, voilà, chose que les coiffeurs n'aiment pas également Si vous faites un hainé, comme ça gagne la fibre capillaire, que ça entoure le cheveu d'un film protecteur Ça va empêcher la prise d'une coloration chimique par dessus ou d'une décoloration Ou ça peut provoquer parfois des catastrophes Surtout si vous utilisez du hainé de très mauvaise qualité Qui contient des sels métalliques, soit dit du sodium picramate Donc prenez vraiment du hainé de très très bonne qualité Pour qu'il n'y ait pas d'interférence si vous faites au cas où une coloration chimique par dessus Donc oui, ça empêche la prise éventuelle d'une coloration chimique si vous avez fait plusieurs couches de hainé Je pense que si vous en faites juste une seule fois, ça ne doit pas embêter le monde ou quoi que ce soit Donc voilà ce sujet Par contre, le hainé n'empêche pas du tout la prise des soins Parce que quand je fais un bain d'huile, mes cheveux sont très très doux, ils sont brillants On voit, ils sont vraiment pleins de vitalité Quand je fais un masque à la banane, à l'avocat, à la pomme, etc Je constate que mes cheveux absorbent Et pareil, de même, quand je fais un bain d'huile, je constate qu'au bout d'un moment, mes pointes ne sont plus grasses Au contraire, elles ont tout absorbé Donc il faut arrêter les mauvaises idées à ce sujet Parce que les cheveux absorbent quand même les soins Donc voilà A ce sujet Donc ensuite Voilà, ça j'en ai parlé Donc n'oubliez pas qu'un hainé qui contient des selles métalliques Donc du sodium picramate peut provoquer une mauvaise interaction avec les colorations chimiques Donc faites attention au choix de votre hainé Et choisissez des sites de confiance tels que Aromazone, Santifolia, Hainé Indigo et compagnie Donc voilà le petit topo au sujet du hainé Ses points positifs et points négatifs Donc maintenant, je vais passer aux colorations chimiques qui ne m'enchante guère Qui, elles, évidemment, abîment les cheveux Ce n'est pas un soin colorant Tout comme le hainé Donc son point positif Donc vous pouvez éclaircir et foncer vos cheveux autant que vous le souhaitez Donc si vous êtes brune et que vous voulez devenir blonde Vous avez la possibilité de décolorer pour repasser au blond, etc Donc vous avez vraiment cette possibilité que vous n'avez pas avec le hainé Donc vous avez des possibilités aussi de couleurs qui s'estompent au bout de quelques shampoings Donc qui ne sont pas permanentes Tandis que le hainé, lui, est permanent Donc voilà, mais le hainé est permanent Mais par exemple, si vous n'en mettez qu'une seule couche Si vous faites un hainé cuivré Vous pourrez le faire dégorger très facilement avec de l'argile verte ou du lait de coco Évidemment, si vous avez 15 couches de hainé Bon là, ça va être beaucoup plus difficile, mais pas impossible Donc voilà ce sujet La coloration chimique est également très facile à appliquer Étant donné qu'elle est liquide ou maintenant sous forme de mousse Vous allez avoir plus de facilité à la mettre Ou vous allez pouvoir utiliser un pinceau et faire réparer C'est vrai que le hainé au tout début peut être très difficile à appliquer Mais dès que vous avez la technique Que d'ailleurs je vous propose en vidéo Ça va vraiment aller tout seul Donc ensuite, au sujet des points négatifs Des colorations chimiques On a vraiment des compositions très douteuses Donc à base de péroxyde, d'ammoniaque, de résorcine Et au niveau des soins après coloration chimique Vous allez tout de suite retrouver des parabènes et silicone Pour cacher un petit peu les dégâts de cette coloration Qui aura abîmé vos cheveux Donc automatiquement les silicones vont camoufler Toute trace de fourche ou de cheveux abîmés Donc voilà au sujet des points négatifs Ça abîme énormément les cheveux Surtout si vous en faites très souvent Si vous faites des décolorations en répétition Vous allez finir par avoir des cheveux très très cassants Donc contrairement au aîné qui lui entoure le cheveu de la couleur La coloration chimique va soulever les écailles du cheveu Donc ça va forcer Il y a quelque chose qui va vraiment soulever l'écaille Donc déjà c'est pas très très bon Pour déposer la coloration juste en dessous Pour ensuite refermer les écailles Donc déjà ça, ça agresse le cheveu Je veux dire c'est vraiment très mauvais Ce sont des composés chimiques très abrasifs Donc c'est vraiment pas super Et donc vous pouvez vous douter Que comme on force les écailles du cheveu A se soulever, à se remettre Vous pouvez vous douter que ça abîme la fibre capillaire Et sur le long terme Donc ça peut provoquer vraiment beaucoup de fourches et de casses Ce qui va faire que vous allez couper vos cheveux Plus souvent si vous faites beaucoup de coloration Ou de décoloration Donc voilà pour revenir sur ceci Donc le aîné, contrairement aux colorations chimiques N'abîme pas du tout les cheveux Donc c'est un soin colorant ou neutre capillaire Qui donc va gainer vos cheveux Donner du volume, de la masse, de la brillance Ça va également lisser vos cheveux Si vous avez les cheveux qui font quelques vagues Ou ça va pouvoir redonner ressort à vos boucles Si vous avez donc des cheveux ondulés ou bouclés Donc vraiment sachez faire la différence Parce qu'il y a beaucoup de bêtises qui circulent sur le net Et je pense qu'il est mieux que vous ayez un Comment dire ? Un avis concret sur quelqu'un qui fait du aîné Depuis plus de 3 ans et 8 mois Donc je pense quand même que je dis pas n'importe quoi Et je constate quand même sur le long terme Que mes cheveux sont très très beaux et très longs Donc vraiment j'ai aucun souci de ce côté là J'ai plus besoin comme avant Quand je faisais des colorations chimiques Je vais couper mes cheveux tous les 2 à 3 mois Maintenant je peux rester 6 mois sans problème Avec nettement moins de fourches Donc voilà, je me suis fait un aîné Donc vous avez peut-être pas constaté de grandes différences Mais j'ai fait un aîné châtain caramel avec du aîné noir Et mes cheveux sont vraiment très très doux Je les sens fortifiés, gainés, etc Et le aîné va également agir sur les UV extérieurs Donc par rapport au soleil Donc pour éviter d'assécher et d'abîmer les cheveux Donc vraiment le aîné est une merveille naturelle Donc vraiment pour celles qui ne veulent pas éclaircir leurs cheveux Qui veulent entretenir leurs couleurs naturelles Qui veulent foncer un tout petit peu Ou juste donner des reflets Franchement c'est vraiment fait pour vous Sautez le pas, commencez avec un neutre Donc qui ne colore pas Et continuez avec du aîné colorant si vous le souhaitez Franchement je vous le conseille Donc voilà, j'ai vraiment fait le topo général Donc de différence entre les deux Avec leurs points positifs et négatifs Donc j'espère que ça vous aura plu Et j'espère ne pas avoir oublié Quelques petites choses importantes Dans tous les cas si vous avez des questions N'hésitez pas à me les poser juste en dessous de la vidéo Il n'y a pas de soucis Donc je serai là pour y répondre Et vraiment si vous êtes prête à faire du aîné Franchement sautez le pas Parce que franchement c'est génial Bon ben voilà, je vous dis à très bientôt les filles Et puis on verra pour la prochaine vidéo Salut !